Bon, on est de retour à CFRH, 88.1 106.7 et notre invité est Réja Obatsadouine qui nous donne l'histoire du calumet. Rebonjour! Oui, comme je disais tantôt, le calumet, malgré tout ce que les... on va prendre le terme, je ne suis pas moins s'en mêler que toi, c'est juste les termes que j'ai... je ne peux pas dire que j'ai eu la chance parce qu'au fil des années, je me suis aperçu que je n'avais pas une chance de vivre dans une réserve. Puis de voir mes frères et mes soeurs qui sont à l'extérieur de la dite réserve, bien, ils sont traités différemment. Puis à l'intérieur, il ne faut pas oublier que dans une réserve, bien, tu ne fais pas ce que tu veux quand ça te tente. Tu es encore plus à la merci des décisions politiques. en revenant, pour faire une autre parenthèse par rapport au calumet, mon défunt père, Albert Wamsawin, dansait... premièrement, on a pratiquement... ma génération, la génération de mes parents, mes grands-parents, ont débuté de danser des danses sacrées à l'âge de 5 ans, 6 ans. Puis on a appris justement cette danse-là, la danse du calumet, la danse de l'amitié, la danse de la guerre, une danse... la danse du mariage. Et puis, les aînés, parce que le missionnaire, comme pour le calumet, était un petit peu froissé quand ils voyaient qu'on dansait. Puis on imagine, de l'autre côté du mur invisible de la réserve, bien, nos amis ne pouvaient pas non plus jouer du violon, giguer, puis aller danser, parce que c'était comme... t'appelles le diable, c'était un instrument du diable de prendre le violon. Donc, on voit qu'on est appris dans le même... dans le même top-not, dans le même... dans la même... la même réglementation. Donc, mon père, quand il dansait, j'ai eu la chance de le voir danser à différentes reprises. Mais, Dan, quand mon père dansait avec d'autres aînés, la danse du calumet, c'était tellement solennel qu'il aurait pu avoir quelque chose, il aurait sauté à côté des autres. Il n'aurait pas branché d'un geste. Parce que, la... on m'a dit, comme... notre culture, à cette époque-là, avait une âme, si je peux prendre le terme, avait un esprit. Comme c'est le cas avec les métisses. Vous avez... tout le monde a un âme, on fait partie du même groupe. Tu sais, je ne suis pas moins métisse que toi. Puis, je ne suis pas plus indien que toi parce que je ne crois pas dans le système indien. Je ne viens pas des Indes, hein? Oui, oui, oui. Donc, je ne peux pas être un indien. Tu sais, qu'on s'est... on s'est mêlés entre nous autres, en plus de se mêler avec les Européens. Mais, nos aînés étaient du monde qui étaient très sages et très... ils voyaient à l'ombre... leur vision était loin en avant parce qu'ils savaient que nos anticorps, notre manière de vivre, notre corps ne pourrait pas prendre les maladies que les Européens avaient à l'époque. puis aujourd'hui, on ne pourrait pas se parler parce qu'on n'existerait plus. Nos cultures, nos traditions, nos traditions orales, tout, auraient disparu avec nous autres puis auraient dit, bien, OK, on pense qu'il y avait des métisses puis qu'il y avait des Indiens à cette époque-là. Mais aujourd'hui, merci encore du fond du cœur de me donner la chance qu'on se parle parce que l'enseignement que j'ai reçu comme bien d'autres, bien, cet enseignement-là nous a été transmis, Daniel, pour l'enseigner, pour le donner aux autres. Ça ne nous appartient pas. La seule raison que les aînés m'ont dit dans le temps, si on transmet des connaissances, c'est de le transmettre à quelqu'un d'autre. Si tu le gardes pour toi, on ne voudra pas te l'enseigner. Donc, c'est important de continuer cette tradition orale. dans le fond, on continue à faire du truc, mais avec des légendes, des histoires, etc., etc. C'est comment que tu as commencé pour devenir porteur du calumet? Comment ça a arrivé chez toi? OK. 1985, OK, l'autre raison pourquoi je porte ça, cette chemise-là, tu vois que c'est un mélange métis, on va prendre le terme, c'est un mélange sans mêler. J'ai des symboles qui m'appartiennent que j'ai eus en rêve. C'est une chemise en coton, puis je l'ai ajouté du perlage. Mes épaulettes, bien, on parle de, dans le temps, bien, il y avait, c'est comme, j'ai gagné mes épaulettes parce que j'ai été conseillé pendant huit ans. Donc, j'avais, je représentais une partie de la population. À 85, ma première, que j'ai été introduit à ça par un aîné, M. Arthur, Art Salomon, qui venait de l'Ontario, si je ne me trompe pas, qui est venu visiter une de nos résidents. Et puis, la résidente m'a appelé, elle a dit, voudrais-tu participer à une cérémonie du cabinet? Bien, moi, j'étais tellement, j'étais tellement content d'entendre parler de ça. Bien sûr, je vais m'être là. Donc, j'étais allé là et Art a commencé à m'expliquer comment ça fonctionnait. On a fait la cérémonie. Et puis, à la fin, il m'a transféré une chemise à ruban puis un paquet de matériel du coton, différentes couleurs. Puis, sur le coup, j'étais comme, voyons, tu sais, j'ai pas, mes parents, mes grands-parents m'ont élevé à pas dire, bien là, Dan, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'était pas ça. Il faut que tu sois bien un, bien un aîné qui te donne de quoi. Puis, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, si ta chemise de ruban, c'est que tu commences à marcher dans la trail rouge. C'est tes premiers pas pour ton retour aux sources. Puis le matériel, bien, tout ça, tu vas le savoir en temps et lieu. Puis, je l'ai su via un autre qui m'a enseigné à peu près comme, quoi, peut-être huit ans, dix ans plus tard. C'est drôle, pareil. Donc, ça a commencé le même. Par la suite, j'ai demandé à un abenaki ou un dad d'ici, Guy Sioui, qui sculptait des calumets, qui vivait de ça. Guy, il vivait seulement de ses produits qui produisaient d'Arsana et son épouse. Donc, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me fabriques un calumet. Qu'est-ce qui t'inspire? Donc, il m'a fabriqué un calumet en thé. Puis, ce que je ne savais pas, c'est que le calumet qui m'a fabriqué représentait le clan de l'ours, le clan de la tortue dont je fais partie. Puis, le manche qui représente l'esturgeon qui est le symbole de notre communauté. L'esturgeon. Donc, je ne savais pas ça. Sur le coup, il m'a donné cette calumet-là, je l'ai serré. Puis, ça, c'est en 85, 83, 84, 85, à Art Salomon. Puis, en 87, à Audenac, le 4 octobre 1759, les Anglais ont attaqué le village et ont tué la population, etc. Donc, en commémoration, pour eux autres, j'ai passé de maison à maison dans la communauté pour dire qu'on devrait leur rendre hommage. Donc, ça a été le début de mon cheminement. Et, on a eu quelqu'un qui venait du sud du Dakota qui a commencé pendant 4 ans de temps, 4 jours par année pendant 4 ans, on a prié pour les ancêtres. Puis, on avait beaucoup de nations, les Cree, les Tchippowas, on a eu des Ojibwe, on a eu des Mi'kmaq, on a eu plein de monde qui sont venus prier pour nos ancêtres. Mais, dans le fond, on priait pour nos ancêtres respectifs parce qu'on est tous et sans mêler de tout ce monde-là. Donc, par la suite, David J. m'a demandé, on avait une cérémonie à l'île du Calumet, justement, après d'être passé à Ottawa. Puis, il m'a demandé de l'aider pour purifier sa surie, sa loge à la situation. Et puis là, j'ai accepté. Puis, c'est de là que je suis devenu son helper, son apprenti. C'est lui qui m'a enseigné ce que je sais aujourd'hui et qui m'a dit, quand je lui ai présenté le Calumet, qu'il m'a expliqué la signification du Calumet que je suis le gardien aujourd'hui. Donc, par la suite, j'ai continué à être le gardien du feu, bâtir la loge de sudation, aller chercher les grands-pères, les pierres, etc., etc., et maintenant, j'ai ma loge de sudation, mais je ne l'ai pas eue dans deux ans. Ça a pris de 87 à aller à 91 pendant qu'à 30 ans et par la suite, mais depuis ce temps-là, j'en fais quand c'est demandé. Puis, c'est une manière de rendre hommage aux créateurs et aussi, il y a une autre chose qui est très, très importante à mentionner, c'est que Mark Thompson et David J.U., c'est ceux qui ont rapporté ce qu'on appelle la Tente tremblante dans l'Est qui était, David était l'apprenti d'Albert Lightning qui venait d'Obama en Alberta, un cri. Donc, tu vois, c'était du monde qui était métissé aussi. Puis, c'était du monde jamais au grand jamais qui dirait, ben, toi, t'es bien moins indien que moi, t'as bien l'air moins indien que moi, blablabla. Ça ne faisait pas partie de leur vocabulaire parce qu'ils savaient que les prophéties sont claires, qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on retrouve dans ma mesure du possible, de retrouver nos racines, de retrouver nos sources. Comme quand je mentionnais la famille Boucher qui, il y a une partie de ta famille qui est à peu près à 3000 de chez nous, tu sais, ça fait drôle pareil. et que quand je me suis rendu à Salbury il y a 3 ans, 4 ans, ben, de voir qu'il y avait un membre de ma famille, un Obama-Sawin, qui a marié une La Liberté ou une Obama-Sawin qui a marié un La Liberté puis maintenant, mon épouse, c'est une La Liberté. Donc, puis il y en avait un de route entre les deux, là. C'est juste pour dire que, puis aujourd'hui, ben, c'est ça, je continue avec le cabinet puis dans le protocole, il y a un protocole spécifique si quelqu'un m'offre du tabac s'ils veulent avoir une cérémonie du calumet puis de faire la demande qu'ils veulent pour ça. Mais comme on dit, si tu m'invites chez vous pour une cérémonie du calumet, ben, tu sais que je ne peux pas mettre du tabac dans mon char puis je ne peux pas aller acheter mon épicerie du tabac. Anciennement, tu n'avais pas à t'inquiéter de ça parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas qu'il faut gagner notre vie. Mais le point bien important à savoir, c'est que jamais au grand jamais qu'il y a de l'argent, qu'une cérémonie va se vendre, que je vais vendre une cérémonie. On paye pour la bouffe, on paye pour le coucher. La cérémonie, c'est du tabac. Le tabac, c'est un offrande au créateur de nous donner la chance de dire, Daniel Réjean, nos familles se rencontrent, on célèbre ça avec, en fait, on sait, cette alliance-là en fumant une calumet ensemble. La cérémonie, comment le procès, peux-tu nous expliquer un peu le procès de la cérémonie sans le, pas trop de détails, mais comment comment ça commence? Premièrement, le calumet est en deux pièces, est en deux morceaux. On allume la sauge qui est dans une coquille, on l'appelle Abalone, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le nom. C'est une coquille qu'on retrouve Abalone. Puis, cette coquille-là, ça nous rappelle plus spécifiquement les Wabanaki parce qu'on est proche de l'océan, ça nous rappelle notre origine des rives de l'Atlantique. Donc, on prend de la sauge, du foin d'odeur, on l'allume puis on purifie notre calumet avant. par la suite, on place les deux morceaux ensemble, donc le manche dans une bolle et puis, on va prendre du tabac qu'on purifie dans la fumée de la sauge puis on l'introduit dans le bol du calumet. Après ça, on l'offre aux directions. Souvent, on va dire qu'il y a quatre directions. Dans le fond, il y a sept directions. On commence avec le Créateur, en ce qui est mon cas, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, la Terre, nous sommes la septième direction. Puis, on tourne le calumet dans le sens des aiguilles du monde, du soleil, puis on le passe à l'autre personne jusqu'à temps que tout le tabac est consommé. Et puis, on le place par la suite sur un monticule, comme un hôtel, un monticule. Et puis, ceux qui sont à ma présence, bien, les hommes sont à gauche puis les femmes sont à droite. Ça ressemble un peu comme un sept carré. Oui, oui. C'est pour balancer l'énergie. Donc, on va partir de gauche à droite pour donner la main à la personne qui est à ma gauche. C'est ce que je vais être à ma gauche. Puis, la personne passe en arrière de main pour que tout le monde se donne la main puis se remercie pour ne former en fin de compte quand dans cette cérémonie-là. pendant ce temps-là, bien, il ne faut pas oublier qu'il y a un festin de nourriture qui a été préparé préalablement. Et on prépare une assiette avant d'entrer dans la maison. Bien, je reprends le calumet, je le déconnecte puis je vide le restant des cendres. Après ça, on va manger mais il faut préparer un plat pour les ancêtres puis d'aller soit pour certaines nations ils l'offrent dans le feu ou tout simplement de placer ça à l'extérieur quand on a la chance d'être un peu dans le bois. Si on n'est pas capable on le met à l'appareil ça ne change rien. Donc, on retourne, on s'en va manger puis la cérémonie est terminée. OK. C'est relativement simple. Oui. Mais ça prend combien de temps à peu près? Un heure? Minimum, ça peut prendre au moins 20 minutes à une heure. On va prendre une demi-heure à une heure. Puis, tout dépend de... Des fois, le temps passe tellement vite il est rendu deux heures plus tard puis il y a d'autres places ça fait 45 minutes puis c'est déjà terminé. Une autre chose que j'ai vue c'est que si on prend un calumet de cette trousseur-là qu'on voit le bol ben, tu rentres pas mal de tabac là-dedans. OK. Puis tu fumes puis tu fumes puis tu fumes puis dans certaines cérémonies j'ai vu des calumets qu'après on n'a même pas fini de faire les quatre tours parce que le calumet fait quatre fois pour les... pendant qu'on fume. C'est-à-dire moi je fume l'autre fume ça fait le tour on fait ça quatre fois. Puis j'ai vu dans des cérémonies dans une cérémonie entre autres que rendu à moitié il n'y avait plus de tabac. Le tabac était déjà tout fumé puis dans d'autres circonstances on faisait le tour puis moi ben il faut que je finisse le tabac qui était offert puis je pouvais fumer pour un autre deux, trois minutes après. C'est comme je ne me rappelle pas de l'avoir mis autant. Mais c'est parce que les ancêtres veulent fumer aussi les autres aussi. Oui, oui, oui. Puis pour eux autres ça leur amène de la chaleur puis ils viennent ils viennent nous voir dans le fond. Moi je vois ça de même c'est comme puis le créateur tout s'enclenche à l'entour de nous. C'est intéressant. C'est est-ce que le TTC rebondit souvent chez vous comme avec des groupes ou Ça dépend. Là j'ai remarqué que depuis avec la question de la pandémie sur Facebook souvent le monde va dire ok on fait un call pour la lune qui s'enlève en fin de semaine par exemple le monde les traditionnalise à ceux qui portent des callumets qui sont gardiens de callumets ils sont invités à remplir leurs callumets pour cette cette pleine lune tout dépend il y a des fois ça peut être plusieurs fois par semaine comme ça va prendre deux mois trois mois avant qu'il y ait une autre cérémonie. Comme c'est là avec le COVID puis tout ça il n'y a personne qui se ressemble ça fait que c'est dur de rassembler le monde pour avoir une cérémonie de quelque sorte même des mariages pour que le monde fume mais d'un autre côté étant donné que le créateur est bon avec nous la terre-mère on s'efforce de vivre en harmonie puis de la respecter si quelqu'un demande une cérémonie du Calumet je vais la faire ici en l'occurrence je me dis ok Dan assis-toi avec ton épouse tranquille dans le reste de chez vous puis à telle heure moi je commence ok vous participez pareil à la cérémonie c'est juste que vous ne fumez pas physiquement le Calumet mais ça ne l'empêche pas que vous participez pareil ça veut dire que si tu dis ok je suis trop loin d'Odanak pour te donner du tabac j'aimerais ça ok dépose du tabac par terre parce que dans le fond tu l'offres au créateur le créateur n'est pas juste à Odanak puis n'est pas juste chez vous oui oui c'est le créateur n'importe où on marche tous sur la même terre mais le monde me souviens on dit ben là je suis trop loin je ne suis pas capable si tu n'as pas de tabac off de quoi puis focus pendant un laps de temps puis on se reparle au téléphone dans une demi-heure trois quarts d'heure je ne sais pas un moment donné tu vas dire ben le somme ça m'a paru comme deux heures de temps puis je pouvais sentir de quoi mais ça prouve que quand c'est demandé avec sincérité et humilité autant pour moi pour le faire comme pour le donner le transmettre tout est possible oui tout est possible avec un calumet la journée qu'il n'y a plus de calumet oui on va continuer continue comment la journée qu'il n'y aura plus de calumet ben le geste on se remet dans cet état d'âme là on focus on se purifie pareil on fait les mêmes gestes ben ça va ça va se réaliser pareil c'est ça que Mark Thompson il me disait est-ce que ça veut dire quand il rappelle le matériel que tu vas arrêter de prier tu vas arrêter de faire des incantations ça veut dire que c'est là que tu te que ton humilité doit être en charge de tes actions parce que il faut qu'il y ait de croire mais si tu ne croyais pas au calumet sans le tenir pourquoi tu portes un calumet pourquoi tu gardes une calumet si ça absolument tu tiennes l'objet oui c'est une manière de penser c'est une manière de vivre une manière de ben c'est tout interrelié c'est pour ça qu'aujourd'hui on a la chance avec malgré l'inconvénient du COVID ben à l'avenir ben j'ai la chance de faire ça avec vous autres en vidéo exactement ben là je pense sérieusement à faire des clips de différentes choses que je connais pour être capable de l'envoyer puis de l'échanger puis de l'enseigner à ceux qui veulent l'apprendre parce que ça ne m'appartient pas ça appartient à tout le monde puis ça ce que tu fais ça fait partie de ta consultation que tu es consultant pour moi tu vois pour mon travail oui ben mon travail moi c'est on parle d'histoire de culture de tradition on démystifie des choses oui et on va toucher un petit peu à la langue puis il y a une brève introduction de qu'est-ce que c'est que quand on fait un smudging une purification qu'est-ce que c'est la 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 mais le point là-dedans c'est que un exemple tu veux participer puis après tout ça parce que ça dure 8 10 10 sessions de temps d'heure parce qu'il faut laisser le temps si ce soit 15 jours une fois par mois parce que il faut laisser le temps pour toi de bien absorber la matière puis entre temps tu fais des liens entre ta famille peut-être des traditions que tes parents tes choses que tes parents tes grands-parents t'ont compté puis tu vas dire comment ça se fait qu'on a appris les mêmes choses puis moi je reste à 7 heures de chez vous puis j'ai appris la même affaire donc ces ateliers-là c'est pour conscientiser le monde pour se découvrir eux-autres mêmes puis si on peut pas le faire en vrai comme tu disais tantôt par rapport au COVID ou qu'importe ben le monde peuvent nous contacter puis ces ateliers-là on peut les faire via l'internet pour d'enfinir une compte on vous offre des outils pour être capable de découvrir qui vous êtes en dedans peut-être la généalogie l'histoire ce qui nous lie dans le fond ça sert à ça puis de démystifier que t'es pas obligé d'avoir une carte pour dire qui t'es pour moi je regarde un être humain devant moi qui a les mêmes capacités que moi qui a les mêmes on est fait avec les mêmes gènes on est pas différents l'un de l'autre puis en plus on a la chance d'avoir un petit peu de gris oui oui mais on a ça en commun l'année passée il y a deux ans j'avais à sceller une moustache avec un petit pitch de même je ressemblais plus à un comment on appelle ça un mousquetard que d'autres mais c'est trop d'ouvrage tu sais tu aimes ça plus oui oui donc c'est c'est toutes ces choses-là qui fait que les ateliers puis mon épouse qui participe aux ateliers elle c'est un exemple flagrant parce que de son vécu parce qu'elle a vécu à peu près ses parrains ils sont environ à quoi 15 minutes de route d'ici mais de voir Dan comment de similitude c'est incroyable puis qu'on a découvert que son père avant qu'il décède à un moment donné on était dans le salon chez eux puis son père a commencé à chanter une chanson en langue autochtone en langue savage puis on se regarde de toutes c'est comme qu'est-ce que c'est ça il dit ben oui ma mère ma grand-mère tante me chantait ça quand j'étais petit ben aussi qu'ils t'ont chanté ça ben là après ça il est tombé malade mais tu vois ces choses-là le message est sain dans le fond Dan c'est que quand tu travailles quand tu transmets quand tu communiques avec sagesse sincérité respect nos ancêtres ils nous envoient du bonbon de même de temps en temps puis ça revive notre feu sacré puis longtemps on n'avait même pas le droit d'allumer notre flamme puis de la faire brûler fort parce que t'es pas ci t'es pas ça t'es pas enregistré site t'es pas le droit de faire ça puis pourquoi qu'on a un lien ensemble aujourd'hui c'est pas la loi des Indiens parce que c'est une loi qui a été imposée dans toutes les communautés pourquoi puis après ça pourquoi qu'on se dilue ça n'a pas de sens ça ne changera pas c'est là qu'on voit que nos ancêtres la raison du métissage avec les Européens c'est qu'ils savaient question biologiquement qu'on périrait si on attrape une maladie de plus en plus donc c'est une question pratique puis même pour nous autres aujourd'hui c'est le fun parce que t'as un mélange de toutes ces cultures-là t'sais de la banique c'est de la banque que les Écossais ont amené oui exactement ceux qui giguent ceux qui giguent t'sais tu danses le two-step qu'ils appellent ou le makusham ou qu'importe mais ils c'est avant mais ils ont pas ils devraient être fiers de giguer puis de voir que c'est parce qu'ils sont des sans-mêlés qu'ils ont la chance d'avoir un mélange de tout ça qui amène une couleur particulière oui je t'en remercie beaucoup on est arrivé à la fin de l'émission mais je t'en remercie beaucoup pour ta vision pour nous aider à t'écouter puis de nous décrire l'histoire merci beaucoup Réjean puis ne gênez-vous pas pour communiquer avec moi ça va me faire plaisir de répondre puis à la prochaine émission ok merci beaucoup bonsoir tout le monde bonne journée tout le monde puis à CFRH 98.1 et 106.7 merci merci